Générique Brice TV C'est quelqu'un d'autre C'est un professeur d'ailleurs qui l'apparaît sur la chaîne Invité Présente-toi Eh bien Bonjour Bonsoir à vous Messieurs dames Bonsoir à toi et qui Euh bonsoir putain Bonjour on dit On est en après Je Donc je suis Donc je suis Donc je m'appelle Seb Enfin J'ai une chaîne justement qui se nomme Ultimate Seb Avec un Y entre le A et le T Donc Donc voilà Donc j'étais libre un après-m Tit-t-t-il-qu'ici Donc on s'est dit Et si on Bah si on se faisait une session Voilà Comme je lui dis J'ai dit t'as j'ai envie de t'inviter Et puis me dis ouais Quand t'auras le tag et tout ça Et il m'a dit C'est surtout que ça fait très longtemps Que j'étais pas passé Dans les vidéos de quelqu'un Et les écoutes qui Et il y a pas de si Et alors se dit J'ai envie de t'inviter C'est comme pareil J'avais J'avais envoyé un message A celui dont je nomme Le War NJ Du Youtube Gaming Ouindis Où il m'a dit Ouais Quand on aura le temps Si tu veux Je m'écoute J'ai pas de soucis J'ai envie de t'inviter Je veux voir NJ avec moi D'accord Là on va dire Alors si je dis Que les deux clandres C'est Brice TV Si je dis que NJ c'est Snoop Ouais je veux dire J'ai le corrupt C'est que des trucs Des rappelants West Coast J'ai le corrupt Du Youtube Gaming avec moi Et donc voilà C'est cool J'aime bien aussi les duels Parce que voilà On dit tout On raconte tout N'importe quoi Des fois on raconte aussi De la merde N'est-ce pas Eiji avec Bloquer L'avoir à l'âge Avec sa panière à l'âge Hein n'est-ce pas On s'en souvient On s'en souvient Ou alors J'imagine l'image Ah oui et puis le pire C'est sûr Quand il disait Il n'a pas de carisse On était mort de rire On était mort de rire Et bah justement En fait Vu que c'est la première fois Que tu viens Chez WAM Et bah tu présentes nous Ta chaîne Dis nous ce que tu fais Sur ta chaîne youtube D'accord Alors à la base Je faisais Bah comme toi Je faisais Ce qu'on appelle Du let's play Enfin que j'aime bien dire Walkthrough Parce que disons Que je suis un Un très vieux spectateur De l'époque d'Elymotion Avec les Walkthrough makers Et tout ça Donc ce mot est rentré Dans mon inconscient Et ce n'est qu'en 2018 Que j'ai décidé de me lancer Bon alors ne cherchez pas Cette chaîne Puisqu'elle n'existe plus Et ce n'est que Vers je sais plus quand Ouais bah c'était L'année dernière C'est ça Bah durant le point Du mois de novembre Donc l'an dernier Que j'ai décidé De refaire une chaîne En refaisant des tests Voilà parce que J'avais essayé Que je m'étais laissé A cet exercice une fois Ça m'avait bien plu Donc c'est ce que j'ai fait Alors j'ai recommencé A faire des LP Que après j'ai enlevé Mais à voir si Bon de toute façon Ils sont conservés Cette fois-ci Sur un disque dur Il n'y a pas de soucis Donc à voir Si je les remets Et si j'en fais D'autres mais Voilà Donc je suis spécialisé J'y vais Comme qui dit Et voilà Voilà C'est vachement intéressant Ce qui fait Moi je sais que Quand je t'avais découvert T'avais fait un let's play Sur Sonic 3 Et putain Il est vachement cool et tout Bah écoute Dans ce cas je le referais C'est encore plus Que j'ai un Bah j'ai un meilleur cas Que quelle époque Ah bah c'est cool ça Mais Sonic 3 Putain c'est lequel Moi que j'avais J'avais eu du mal A faire la fin C'est Sonic & Knuckles Moi où j'étais J'étais time out Au boss final Ah non bah Le boss final Le boss final Est une perche Mais surtout Si tu fais le jeu Séniquement Sonic & Knuckles Tout pour Tugala Étonnamment Quand tu combines Sonic 3 Avec Knuckles Les deux jeux Sont bien plus accessibles Parce que la preuve T'as des pièges Qui disparaissent T'as des spots à vie Qui sont là Et le jeu Devient Enfin les deux jeux Deviennent plus accessibles Quand ils sont collés D'accord Ouais c'est vrai C'était l'époque Avec la cartouche Que tu pouvais insérer Sur les autres Au dessus de la cartouche Je crois De Sonic & Knuckles Tu pouvais utiliser Knuckles Mais dans Sonic 1 Ça c'était cool ça Alors dans Sonic 1 Tu pouvais pas utiliser Knuckles Dans Sonic 2 Tu pouvais En fait La cartouche Sonic & Knuckles Si tu mettais Sonic 3 Bah tu faisais les deux jeux En même temps Et tu pouvais jouer Knuckles Si tu mettais Sonic 2 Tu pouvais justement Faire Sonic 2 Avec Knuckles Et si tu mettais Sonic 1 Et bah c'était Uniquement les Seuls bonus D'accord D'accord Ah d'accord Mais j'essaye pas ça Tu vois Mouais ça Petit d'anecdote Genre on en apprend tous les jours C'est un truc de malade Un truc de fou Ouais ouais ça C'est un truc de fou Allez On va essayer d'aller à l'objectif Donc voilà Donc vous avez vous pareil N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Il fait vraiment du très très bon contenu Il est vraiment cool comme gars C'est vraiment un bon gars C'est très gentil C'est vrai la biscotte Bon à part que cette espèce de salaud Enfin Ça fait Ça fait 25 ans que j'attends Quand il comédie Si vous avouez à sa chaîne C'est une biscotte gratuite C'est une connerie que j'ai inventé ça Et bah Il me l'a enfin envoyé Mais bon j'ai attendu quand même 10 ans Avant qu'il l'envoie C'est une biscotte gratuite Donc voilà Mais voilà Mais ouais c'est sympa Donc en vrai A voir Mais j'aimerais bien justement Faire des espèces Je suis peut-être Un petit peu trop exigeant Avec moi même Parce que j'avais besoin De faire des thèses Parce que je voulais tester autre chose Mais j'ai aussi dire Que ça me plaisait Bah de faire ce genre de contenu Donc Mais Ce que tu peux J'ai pas les idées qui manquent Ce que tu peux faire C'est faire un let's play Tu vois juste un let's play Comme ça Et puis à côté Tu continues d'alimenter ta chaîne Ah mais bien sûr Bien sûr Je vais pas privilégier l'un pour l'autre Les deux me correspondent Je sais que moi J'avais essayé De faire des tests J'avais essayé de tester Les jeux Pokémon Tu vois Là un Gé La deux Gé Tout ça J'avais fait un test Sur Pokémon et Kirlak Ah bah écoute En même temps C'était la mythe 9G Je suis complètement à l'ouest Avec les générations Non allez allez C'est dommage Techniquement ça C'est vraiment à la ramasse C'est ça qui est Ah non C'est Dés toi que justement J'ai mon grand frère Qui pourtant est un fan Invitéré de Pokémon Mais vraiment Il a fait Il a fait Bah quasi Toutes les générations Il en a pas manqué Une seule Je peux t'assurer Que même lui Le jeu l'a écuré Entre les soft locks Les bugs Enfin Ah non 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 Je suis désolé Pourtant c'est un jeu Qui ne manquait pas De potentiel Clairement Mais Ça aurait mérité Plus de temps Mais il se disait Que forcément Quand t'as des délais Juste infect Assez compliqué C'est Il faudrait qu'ils arrêtent Un peu de se mettre Dans l'idée De se faire Un jeu Pokémon par an Sachant qu'en plus Parce que cette année Sous le régime Le bouton est passé vite Ils ont sorti Ils ont sorti La 9G Plus le Arceus Deux jeux comme ça C'est pas tenable Même le Arceus Il était vachement blogué Pourtant L'idée de base De l'égard d'Arceus Ah non mais Il proposait Il proposait Autre chose Ça oui Mais c'est juste Que c'est pas C'est pas peau finit Après honnêtement Pour une direction artistique Je suis prêt à dire Que le temps que ça respecte L'univers et son délire Tant mieux Mais dès lors Où ça finit par ramener Et où ça tout sauf Là où c'est ingréable Là par contre Là c'est problématique Ben c'est C'est un truc Il y a C'est que ça aurait mérité Plus de temps de développement Il aurait fait ça Ah largement Le jeu Il aurait été Je l'envoie En vrai Ah bien sûr Le jeu On aurait été génial Parce qu'il a vu Meurtre Ça oui Ah bon d'accord Bon ok Bon je voulais jouer Discritos C'est pas grave Non mais C'est ce que je dis Est-ce que c'est censé vouloir dire 3 à 4 ans de développement Putain T'aurais eu une version De nouveau Une fois c'est génial Mais bien sûr On ne demande que ça Je pense qu'à un moment donné Même les fans Les plus hardcore Se rendent compte A quel point Au final c'est putainable On est bien d'accord C'est Mais malheureusement Nous consommateurs On aura un peu D'ailleurs ça Tant que c'est les décisionnaires Qui ne rentrent pas L'ordre de fonctionnement Il faut sortir Les cartes Pokémon Il faut sortir Les films Il faut sortir ça Ah oui Mais ça c'est Le jeu Pokémon N'est plus seulement N'est plus seulement Justement Un projet de jeu vidéo Tant c'est Comme étant un jeu vidéo Ça n'est ni plus ni moins Qu'un élément Qui est déchargé C'est dommage Parce que moi Ah mais pendant ces unités 100 Mais oui T'as pas idée De ce qu'on pourrait faire Avec un univers C'est l'un des univers Les plus riches Qui puisse exister Ah putain Ils n'auraient pas fait Les débits Mais en vrai C'est pareil Dans les arènes Choisis ça que tu veux Mais ils auraient fait en sorte Que les niveaux Juste Les champions d'arènes S'adaptent par rapport À un niveau de Pokémon Oui bah bien sûr C'est génial Ah mais là pour le coup T'aurais été réellement libre De faire comme tu voulais Mais non On te vendait ça Comme un truc libre Open World Alors que finalement Bah non Oh mais totalement pas Et puis bon C'est drôle Mais ça c'est surtout Aussi une question Malheureusement D'incompétence Hélas En fait Ils n'avaient pas assez De recul Sur les Open World Tu vois Ils n'avaient pas assez De recul Après c'est surtout Vous savez aussi Comment dire D'une J'allais dire D'une mouvance Mais plutôt D'une idée dans la tête De tous les constructeurs De se mettre A faire des Open World Parce que C'est l'idée en vogue Depuis maintenant Des années Non pas que je sois contre ça Mais c'est juste Avec Sinon que T'en as plein qui veulent penser A faire des Open World Mais sans vraiment Réfléchir à la chose C'est bien beau de faire Des mondes ouvertes Mais si tu fais des mondes plats Sans aucune idée De level design Sans merde quoi C'est surtout ça Et puis bon C'est pareil Certains pourraient dire Ça vient du hardware Mais attends T'as les jeux comme Je crois que je ne connais que le 2 Et le 3 même Ah sur Switch Qui tourne Qui tourne sacrément bien On est d'accord Donc à un moment donné C'est une question Ni plus ni moins De moyens De temps Et compétence Je pense à mon avis Ils l'ont laissé Allez 3-4 ans De plus Chez Monolith Jamais il sortira Un screen Jamais il se permettrait De faire ça Donc Donc ça vient aussi J'entends de la mentalité Des décisionnaires Il faudrait que Il faudrait que ça change Je suis un éternet optimiste Donc je me dis Il faut à mon avis Que ça change Bon même si c'est vrai Avec le temps Ils n'ont pas voulu Rebosser le jeu Ils ont préféré Nous sortir des DLC Bon Ok Dans ce cas là Faites mieux La prochaine G On espère Je t'avoue que les DLC Je m'en bats les couilles Autant ceux De épée et bouclier Je les avais fait Je les avais trouvé Pas si mal que ça Et encore Mais je t'avoue une chose Après Les 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 Vas-y Vas-y Mais je t'avoue une chose J'en avais rien à foutre J'en avais rien à foutre Ah bah Pourtant moi Pokémon J'avais commencé avec la 3G La 4G Alors j'avais tout à dire Que étonnamment Ça n'avait pas spécialement marqué Que ça Puis je crois que j'ai dû Abandonner au bout de la 5ème J'avais même pas fini le jeu J'avais fait le remake Avec de la 3G parce que forcément C'est mon cœur J'avais fait X et Y Que j'avais bien aimé Et sinon Bah ça sinon c'est tout Alors c'est vrai que j'avais Je me suis payé un Pokémon Soleil et Lune pour même pas 12 balles Alors c'est vrai que Pokémon Qui sont aussi des côtés Mais c'est pas plus mal Donc faudrait que je le vois Parce qu'il traîne sur les étagères Depuis des mois Mais j'ai jamais été Très à la fuche Par contre si Quand il s'agit Parler des dons J'ai mis des rangers Là je suis client Ah bah ce sont de super bons jeux Puisque Bah en fait simplement Ils arrivent Comment dire A exploiter davantage Les possibilités Dans ce qui est l'univers Et dans ce qui est l'univers De Pokémon Déjà le fait que les Pokémon Non se mettent à parler C'est déjà Ça change déjà Toute la donne Vraiment Tu les vois plus Comme de simples créatures Mais tu les vois vraiment Comme des êtres De conscience à part entière Tu peux leur donner Des émotions C'est ça qui peut être intéressant Oui Mais c'est surtout aussi La trame narrative Le voyage L'exploration C'est Allez Est-ce que t'as adoré Je sais pas Les Personas 5 Personas 5 J'ai adoré J'ai kiffé T'es fou toi Eh bah Bah écoute Faut que je le fasse J'ai pris le Royal Ainsi que le Striker Mon premier a été le 4 Que j'ai adoré C'est mon préféré J'ai fait le 3 ensuite Mais tu vois L'esthétique Bah justement Dungeon Crawler Avec le fait que Ce soit pas du tout Le même level design A chaque fois Bah le Pokémon Don je vais se dire C'est ça Donc c'est vraiment A chaque jeu T'auras toujours Une expérience Qui sera pas du tout La meilleure Mais ce sont Vraiment D'excellents Vos mystères Voilà Il faut que je les essaye Il faut que je les essaye Il faut vraiment Que je les essaye Eh bah Tu verras C'est C'est quelque chose Mais voilà C'est Attesté A tester Mais bon Ouais C'est vrai que Ecarlate Ouais En vrai Très très peu Pour moi J'en viens à la limite A considérer Des spin-off Plus intéressants Et surtout Plus ambitieux Que la série principale C'est un triste Ouais c'est ça Le truc Mais Ecarlate Aurait pu être Vraiment ambitieux Ouais Qu'on vient de pas Me dire Que la Switch Ne peut pas Supporter ça Non 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 Je suis désolé Mec Il y a d'autres jeux Il y a d'autres jeux Qui font bien mieux Tout debout La symbiote Salut Nouvelle tenue Fouille de chasseur Par ici Ah la voix De Donald Reigno Salut T'es tellement bien Spiderman Ouais ouais C'est un Spiderman Je veux dire Mais en vrai Ouais voilà Le Spiderman Avec Andrew Garfield T'es vraiment bien Même j'ai bien Alors j'ai pas vu Les J'ai pas vu Les Amazing Ni même les nouveaux Avec Tom Hollande J'ai surtout La trilogie De Sam Raimi Mais pourquoi pas un jour J'ai eu plein de films A rattrapé La trilogie De Sam Raimi Enfin le 1 Et surtout le 2 Putain Quelle tuerie Oh la la Ah non mais C'est des films En force pour te dire C'est les seuls films De Spiderman Que j'ai vu de ma vie Je trouvais ça Mais fantastique Et pourtant Quand même Il faut le dire Le 3 Est Très bon Non vraiment Il est loin D'être autant D'être aussi catastrophique Que certains fans pourraient le penser Bien au contraire Ouais moi je suis d'accord Avec toi Je suis d'accord avec toi C'est vrai que le 3 Est vraiment bien Le 3 est très sous-estimé Mais après Ça c'est ce qu'on pensait Le 3 c'était à des critiques A l'époque Et oh mon dieu Oh ce passage Qu'il y avait eu dans le trailer Et oui On y est On y est Oh la la Mais je ne sais pas C'était Je ne sais pas Quand est-ce que c'était Je crois que c'était Durant les game awards Qu'ils avaient sorti Un truc comme ça C'était durant le set of play Mais il met le passage En bateau Avec les armes Mais tu vois Là j'ai l'impression D'en trouver le Sam Raimi Regarde moi Toutes ces scènes de voltige Bordel Mais Tu sais que La fin de Miles Morales Elle m'a fait penser A Spider-Man 2 Quand il sauve New York Avec l'électricité Et tout Bordel Ça m'a fait penser Au fil de Sam Raimi Oh la Putain Le retour devant C'est génial Et Et ce jeu là Que ce soit autant Le premier Miles Morales Ou celui là Mais je trouve qu'il y a un grand hommage Fait au Spider-Man de Sam Raimi Et du coup Le Spider-Man Parce qu'il y a le Spider-Man 2 Le Miles Morales Mais le Spider-Man 1 Qui est sorti sur PS4 Comment il était ? Il est excellent Moi j'ai adoré Moi j'ai vraiment vraiment adoré Ça fait vraiment plaisir En vrai En fait Moi j'ai beaucoup aimé Le Spider-Man 2 Sur PS2 J'ai adoré me promener Dans New York Et tout J'ai vraiment adoré J'ai vu justement Un long play Là dessus Ça fait envie On était au balbutiement Justement De ce qu'on voit là Et en vrai Je retrouve à peu près Les mêmes vibes C'est ça Tu as liberté Tu as liberté Tu es libre Tu vois Tu es libre Les gars Ils ont compris La quintessence De ce qu'était L'univers du héros Mais trop Et moi j'ai vraiment adoré Là franchement Même le premier Je crois qu'à l'époque Nous on l'avait fait Je l'avais fait même en live Sur la PS4 On a vraiment adoré Et puis alors T'avais Avec tous les méchants Que ce soit Doc Ock Future Il y avait qui Merde Il y a le rhino Il y a Le lézard Le bouffon vert Non pas le bouffon vert Je crois que le bouffon vert Il n'y est pas Le bouffon vert Donc tu puisses lier Ou pas Octopus C'est le plus méchant principal Ah oh C'est un des méchants Ouais un des méchants Principaux Mais le bouffon Ouais Je n'ai pas envie Je n'ai pas envie Mais même le costume Même le costume De Spidey Genre les petits filets Que tu vois sur son masque Mais c'est vraiment Comme dans la trilogie Des années 2000 Ça ressortait un peu Tu sais en 3D Il n'avait qu'à côté un peu Moi j'ai beaucoup aimé Le costume De Sam Raimi Suite Je sais que dans Marvel Spider-Man Marvel Spider-Man 4 Dès que j'ai pu avoir La Sam Raimi Suite Je l'ai pris Je l'ai pris Je l'ai pris Je l'ai pris En fait tu vois Même les yeux ne bougent pas Je sentais que c'était vraiment Uniquement un masque Et qu'il n'y avait pas un peu de CG C'était complètement bon Là dans celui-là C'est quand même Ils ont les yeux qui bougent Tu vois par rapport à Faire référence un peu Un peu Ah C'est mon cas ici Faire référence un peu Au dessin animé Je sais pas si c'est au dessin animé Ou si c'est avec les films récents Je sais plus Et l'en rajouter Après Andrew Garfield j'ai adoré The Lady Spider-Man 1 J'ai adoré Le 2 Je l'ai bien aimé aussi Je l'ai bien aimé aussi Le 2 Et c'est juste dommage Que le plus grand Andrew Garfield Il n'ait pas eu Si ça suit Il n'ait pas eu 3 Et du coup Tu as vu les nouveaux films Avec Tom Holland J'ai vu Oncoming Et No Way Home Ouais No Way Home Bah où tu as les 3 Oh ça c'est quand même énorme Ouais J'avais même vu sur Twitter Il y avait plein d'extraits Où tu voyais justement Les 3 coïnans de doublage français Qui se mettaient dans le délire Ça c'était génial Ah c'est énorme Et surtout de revoir Télis Maguire Ah oui oui La voix La voix emblématique On s'était dit Est-ce qu'ils vont y être Ou pas on ne sait pas Les mecs au moins là dessus Ils ont bien géré la communication Parce que Oui On les voit Les 3 C'est surtout qu'en fait Tout le monde leur posait la question Et tous se disaient Non 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 On ne va pas apparaître C'est ça C'est ça Il y avait Je pensais même qu'ils n'avaient aucun leak Ils ont maîtrisé à fond Mais quand ils sortaient Pour aller dans les studios Ils avaient des machins On les reconnaisse Oui C'est hallucinant C'est hallucinant Comment ils ont caché le truc Hallucinant Et puis le combat avec L'homme lézard De The Amazing Spider-Man Tu es arrivé Merde comment il s'appelle Electro Oupsi Electro Excusez moi si je bail J'ai bossé ce matin C'est genre mis Comment tu as été un peu fatigué Oui Mais en vrai C'est douloureux Le électro par contre Ressemblait pas à The Amazing Spider-Man 2 C'est un chouïa dommage Mais en vrai Mais en vrai Bon c'était tellement énorme Avec l'homme sable et tout Avec tous les méchants blématiques C'était vraiment énorme C'est vrai l'homme sable C'est Flip Parkour C'était juste génial Et puis le bouffon vert William Dafoe Oui c'est ça Oui William Dafoe Très bon Ah il est génial Il est génial Ah si Il est en train de se faire Dans le jeu C'était le bouffon vert junior Qui était un peu décevant Ah d'accord Qui est un petit peu décevant Electro par contre J'ai trouvé vraiment bien Vraiment sympathique Mais Mais en vrai Après le bouffon vert junior Il est arrivé Comme un chaussure la soupe C'est un peu dommage T'as l'impression Qu'il savait pas Lequel pour rendre Comme méchant En fait C'était un peu le même soucis Qu'avec le spider 23 En fait Pour t'expliquer Ouais Pour t'expliquer Spider 23 en fait Je crois que ça devait être Que l'homme sable Je crois que ça devait être Que Venom Ah non Venom il était pas prévu Il était pas prévu C'est Sunny Qui a posé un peu à Sam Raimi De dire Mais on veut Venom Ouais En fait vous mettez Venom C'est ça T'avais Venom T'avais le bouffon vert junior Et l'homme sable Donc voilà Et ça a fait un petit peu Et dis donc ça a été introduit Un peu de meilleure main à droite Un petit peu Mais c'est dommage Et normalement il devait y avoir Il devait y avoir un cap C'est vrai Avec je crois Ouais le vautour Je crois Si je le trompe pas Ouais je crois que c'est C'est le vautour C'est ça C'est le vautour Ouais c'est ça C'était prévu Mais bon Toute l'équipe de Sam Raimi Au bout d'un moment A décidé d'arrêter En disant Bah non On ne laissez pas assez de temps On arrête Et Je pense qu'on aurait pu avoir Un truc qui devait être énorme On aurait pu avoir Un truc intéressant Je pense Ouais Mais voilà Mais bon Mais bon On est déjà content Que ces films aient pu exister Ça C'est ça qui a relancé La règle Il y avait Il y avait quand même Comment il s'appelle Il y avait Les Batman Les Batman Le premier avait lancé La règle sur les films Des super-héros Mais après avec les autres La Forager Tout ça Ça l'avait un peu baissé Oui C'est le schmacker Exactement Il y a eu les X-Men Les X-Men Les premiers Qui étaient juste énormes Mais c'est vraiment Je pense Spider-Man Qui a relancé le truc Après on a eu aussi Les Batman De Nolan Ah qui sont très bons aussi Je parle de ça Mais Écoute Je peux voir tous les films Sur Youtube Donc bon Il faut que Il faut que je rattrape Tout ça C'est le dernier Le dernier Apparemment Il n'était pas si terrible Que ça Avec Comment il se fait Les jeux Je crois que c'est ça Non C'est Ben Qui l'affronte Je crois non Non L'acteur Je veux dire C'est Pattinson Qui joue Ah merde J'étais encore Ce jeu De notre Deux Ah J'étais encore Le dernier Deux Alors le dernier Apparemment Pattinson Il ne le critiquait Parce que Oui Il a joué Dans Twilight Twilight C'est longtemps C'est bon Voilà Twilight Mais On va être pas sur autre chose Ouais mais tu vois Moi la première fois que j'ai vu ce film là Enfin je l'ai pas regardé en entier déjà de 1 Déjà de 1 Et juste quand j'ai vu pourquoi les vampires ne sortaient pas la lumière du soleil Parce qu'il brille Parce qu'il brille Parce qu'il brille Et j'ai fait Ok tu m'as perdu Ouais c'est bon j'ai dit tu m'as perdu C'est pas la peine C'est pas la peine tu m'as perdu là Ça a totalement détruit le mythe du vampire Et C'est C'est spécial quand même Bon après c'est une romance entre une fille et un vampire Mais bon Oui Non faut bien mais bon Je sais qu'à l'époque je connaissais une certaine personne qui était apparemment à fond là dessus Bon niveau d'intelligence c'était au delà de 8000 hein Oh c'est méchant Alors là je suis méchant je l'avoue Je l'avoue je l'avoue C'est un peu méchant C'est quoi le nom de la mission ? Sélection naturelle Oh putain Oh c'est pas fait Oh putain Ouais parce qu'on est en train de chercher l'homme lézard C'est bizarre Oh bah là-bas C'est bizarre Il y a comme un lézard Il y a comme un lézard exactement C'est chez Oscars ? C'est chez Oscars ? Ah je... Normal bah oui Mais oui 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 C'est chez Oscars On est bien... On est bien chez Oscars Tous ces vieux antidotes Tous périmés Ah ! La DLC a été dépassée dis donc Pfff c'est ça Je me demande si c'est l'échantillon dont Connor s'est servi pour sa formule d'origine Ok Il faudra que je fouille un petit peu partout Est-ce que vous m'entend bien au moins ? Oui oui moi de mon côté on m'entend bien Et comme j'ai dit après moi de mon côté sur le mixage audio sur OBS Je t'ai laissé un petit peu plus fort D'accord Par rapport à IG Donc je pense qu'à mon avis on entend bien D'accord D'accord Ah il me speak English very well Lol Exactly tiens Il y a plein de choses à avoir Et ça c'est quoi ? Ouais c'est le truc pour le lézard ça c'est direct Oh mec il y avait quelque chose ici Et ensuite là c'est quoi Kevorkin ? Mutualisme ? Connors a toujours pensé que les réponses à ses problèmes venaient des organismes extérieurs Et docteur Connors qui a essayé d'utiliser de l'ADN de lézard pour faire repousser son bras Hum Alors attend on peut jouer un boucle là Attends C'est notre accélérateur de particules de la formation ? Et Connors s'en serait servi pour analyser du minerai ? Mais qu'est-ce donc ça ? C'était moi ça ? C'est super il y a peu de jeu On change un affrontement avec le lézard man Mais Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est pas celui-là Non plus Chut Là j'aurais été fait que ça reste comme Jurassic Park là avec le lézard plan là Mais ouais C'est vrai C'est vrai C'est pareil avec le lézard Oh il a la classe Il a la classe Euh Ouais Bah j'esquive Bah j'esquive Tac Tac Pas ça dans la gueule Est-ce que ce sera un boss qui va ? Attention Oh la 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 J'aurais dû Non mais je crois qu'il l'a oublié Je crois qu'il l'a oublié Je crois qu'il l'a oublié là Là c'est même pas la peine de l'essayer Comme ça Alors moi ici il y a des gadgets Il l'a pris dans la gueule Attention Ah il est à la classe Ah ouais Tac Passons dans la gueule Ah Lol 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 Ok d'accord je me suis bien fait mal Là il rigole pas 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 Euh je crois qu'il... Non il pense pas là Il en a... C'est vraiment rien à foutre là Là c'est un... C'est un animal Non j'écoute pas Non c'est... Je m'en fous Pour Peter je crois que là Là c'est... Il a envie de te dire Just don't give a fuck Ah putain Aïe 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 Ok très bien je suis levé Donc là ça marche pas Ça marche pas Ça marche pas Ok bon là je vais taper On va se soigner Bon ce qui est bien dans le jeu C'est que t'as quand même L'occasion de... De te soigner Ça c'est bien Oui Tac Ça il a pas l'air d'être si chiant Que ça va être Il est pas si chiant Tac J'ai bien gagné il y avait deux points en rouge C'est à dire qu'il y a deux barres de vie sous toi Je suppose Je crois bien ouais Oh la musique Ouais Ok Ah Merci Oh putain je le sentais venir Oh mais non mais là je... D'accord On va juste faire ça D'accord Pensez-en à la gueule Ouais oui de lui casser la gueule Oui exactement Remarque euh... C'est bien de marteler Ça rentre plus facilement Serré Tac Pensez-en à la gueule Oh c'est tranquille Oh tu viens de monde beaucoup trop Je crois pas non Là je crois que non mon petit Là je crois que non Ce n'est pas la peine Oui 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 Ok Mais... mais non Et putain je peux pas lui envoyer des rafales de toile ? Si Je peux vous guérir pour de bon Alors faites-en moi un petit effort Là voilà Il s'est fait pour son docteur Faites un petit effort Non mais je veux... Non mais je vous jure que je veux pas Restez tranquille Non Et discutez pas C'est pour être bien Sauf que là le problème c'est qu'il est avec un homme lézard Ca va être un peu compliqué là Hum Là son cerveau rétilien Je pense pas Là Là Il peut même pas parler donc bon Il peut même pas Et hop ça Ok merci Bon faut les tournir ok Ah tu me bouffes Hum Salaud Je vais me faire balayer par sa queue si je le surveille pas Ouais il faut que j'exis avec L1 et puis ok C'est que Ouais je sais c'est très dangereux de dire ça mais quand même Comprenez moi Bordel le merde Viens là Alors C'est pas contre vous mais normalement Quand je suis en symbiote j'ai pas besoin d'utiliser mes Enfin ma toile normale quoi Attention Attention Ok il m'a bouffé Bon ça j'ai réussi à me heal Ah mais Ah Oh d'accord Là Faut lui lancer l'étoile c'est bon Ah mais Mais Non Ok bon quand j'ai passé l'étoile Ok on va ok Mais 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 non Oh je suis mort Ah merde Je me suis fait Ouais ouais j'ai été mordu ça y est J'ai été mordu Ah putain c'est Ah il est brutal Ah bah écoute c'est bien avec les checkpoints au moins Ca va c'est déjà pas mal Laissez moi vous aider C'est un speederman c'est ça qui vient C'est qui lui c'est un excellent Mais En fait enfin En terme de blague et tout ça Parce que Peter Parker normalement c'est quelqu'un qui blague énormément tu vois Enfin Je pense speederman tu vois Il déconne beaucoup c'est donc euh C'est vrai que c'était Un reproche qu'on faisait à Comment il s'appelle A Tobey Maguire Enfin Tobey Maguire était un bon euh Peter Parker mais pas un bon speederman tu vois Hum Pas très blagueur en tout cas Voilà Euh Andrew Garfield était un très bon speederman Mais Pas un bon Peter Parker tu vois Dans le côté psychologique et tout ça tu vois Ouais ouais Tom Holland Je peux pas dire C'est Je sais pas Ah et hop là Je te tape Tom Holland je sais pas J'ai vu le homecoming Bon il était bien mais Voilà Et j'ai vu Comme il s'appelle Et euh Ouais Là où j'ai eu Plus d'affection de ton personnage c'est avec euh Tu vois avec euh Nouvelle Young tu vois Hum Avec Nouvelle Young Surtout quand il perd Ca Quand il perd Ca Oui si Là j'ai eu quand même un peu plus de tu vois De sympathie sur le personnage tu vois Euh J'ai reconnu vraiment un Peter Parker si tu vois ce que je veux dire Je vois pas ce que tu veux dire Mais dans une histoire Comment expliquer ça Enfin tu sais C'est C'est Ah je sais pas il me manque quelque chose Que Que tu as avec Angung Garfield et Et Tobey Maguire Peut-être qu'il fallait le temps à Tom Holland pour euh S'imprégner euh Ouais peut-être D'un psychologie du perséde Je prends ça Parce qu'après bon après il est pas non plus si mauvais que ça hein Donc il est pas là euh Non il est juste différent quoi C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Attention C'est quand tu lui Comment dire ça Il faut lui envoie la toile quand il est entoilé en fait Oh oh Tac Il pense qu'on a la gueule Tac Tac Il fait ça Et non on la presse Oh Il se la joue euh Il se la joue Végéta aux Zaro Oh Oh bien Oh 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 Eh Pas mal Bah ça en vient Ah j'avoue que la toile là Ah 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 bah d'un Ah il est robuste hein Il est assez robuste ouais Alors là Non Oh J'aurais c'est grave Voilà Oh la référence Attends attends Ah mais ouh Bon là c'est bon là c'est la règle Oh 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 mais énorme Oh mais énorme Il aurait fallu juste passage avec euh Car les Car les dix ans rayés sur terre t'sais Du premier Ah là ça aurait été tellement génial Mais là elle est trop bien la ref Trop trop bien la ref Trop trop bien la ref Ok faut juste que je poursuis en fait Bah tu crois qu'il en a à foutre de quelque chose hein C'est pas mal Il sent pas les couilles hein C'est assez Il comprend pas hein Nan 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 je crois pas hein C'est euh ... ... ... ... ... C'est pas ouvri ! C'est ça ? Alors attends... Il faudra le profil, ça appartient à un certain emploi Ah là voilà ! Et non je ne vais pas me faire bouffer, je ne vais pas me faire bouffer, non non Pfff Ah putain Les foutres sont mauvais Faut que je poursuive Ah et même les courses poursuites étaient énormes Ah oui Même les courses poursuites étaient très bons Ah oui putain Allez Guco Viens me voir Je vais te donner un sucre Ah là ! Rien ! Qu'est-ce que c'est tranquille ? Et puis... Aïe, 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 aïe ! Oh ! Oh putain là on a de l'action là Ouais, ça s'enchaîne. Ah ouais, là c'est énorme. Il va aller à l'intérieur, il va aller dans le métro non ? Non mais pas. C'est marrant qu'il aille dans le métro, tu sais que tu puisses aller dans le métro, tu vois. Oui, et tu aurais fini sur un train comme dans le 2. Ouais, comme dans le 2. Putain, le scène du train est top. C'est tellement énorme. C'est... Ah non mais la chorégraphie, comment tout s'enchaîne. C'était génial. Ah non mais vraiment, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais c'est un exploit quoi. Même encore aujourd'hui, enfin une scène comme ça, mais putain. Et quand il essaie d'arrêter le train ? Ah oui, avec l'étoile, mais là aussi. Et les gens qui viennent le voir, il y en a un qui dit mais... Et mon gosse ? C'est ça ? C'est énorme. On peut rajouter quand même aussi la scène avec le bouffon vert là, quand ils sont à... Enfin, ils sont pareils à la merde. Dans la maison en win ? Ouais, la maison en win, mais avant c'est dans le pont, je crois, c'est Brooklyn ? Ah oui, le pont, oui. Oui, oui. Le pont de Brooklyn. Je crois que c'est le pont de Brooklyn. C'est tellement énorme ce combat. Quand ils me demandent à faire un choix, soit de sauver la fille qu'il aide, soit de sauver les gamins. Oui, t'as les nœurs qui créent les deux. Nous sommes sur les nœurs qui créent les deux. Nous sommes sur les nœurs qui devons être. Fais ton choix. Ah, il est énorme. Alors que le bouffon vert comme premier méchant dans un film Spidey, c'est énorme. Ouais. Surtout que dans le film de Sam Raimi, à un moment donné, il sait que Spider-Man c'est Peter Parker. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est dans le chien. Qu'est-ce que ? Il a perdu sa queue. Il a perdu sa queue. Euh, il a perdu sa queue. Allez, vas-y ! Il a perdu sa queue. Ouais. Euh, il a perdu sa queue. Allez, vas-y ! Bah, il est hallucinant ! Souvent fight. La régénération, c'est trop cool. Et trop crade. Ah, toi, tu as fini. Deuxième round. Derrière un bar de biche. Ouais. Mais t'as pas le droit Mais t'as pas le droit Oh l'ultrason aïe 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 Mais t'as pas le droit Mais t'as pas le droit Mais t'as pas le droit L'utiliser ça Et je me soigne Hop là j'ai une bêchure Ouais mais je sais J'appuie je sais J'appuie trop tard Allez hop Là par contre on sent aussi putain Putain un problème Il est en train de parler de sa famille Ils ont peur de vous Et vous le savez On sent qu'il est en train de vraiment T'incare ici Et vous le savez Ok Ah non mais là c'est L1 Il est en dessous Il est en dessous Il est en dessous Il est en dessous Allez Oh non c'est vrai J'ai plus qu'il attaque Oh non c'est vrai J'ai plus qu'il attaque Il va sauter Il va sauter Voilà Oh oh Il a bim Voilà Ah il est en stack Oh là c'est un peu plus simple Ils vont pas de toi Il est en dessous Est-ce que tu crois qu'il s'en soucie ? J'ai pas Je ne pense pas Il s'en balaie le coup Ah ça N'empêche ça c'est vraiment du brusque Ah non mais surtout Il te résiste il y a eu le challenge, je veux assez... Franchement, ça... Une fois que t'as fini un boss comme ça, putain, tu te sens accompli. Ah, tu t'es clappé, c'est un... Oulala, j'en parlais, j'en parlais, aïe, aïe. Pfff, grosse entente. Ouais, ouais, on va... Ok, donc tu disais, ouais ? Ouais, j'en parlais avec... Peut-être tout à l'heure, j'ai un... Le copain d'un... On a discuté justement, alors lui, bon, il l'a pensé, il est pas au niveau où je suis. J'ai sauté, mais... Pareil, lui aussi, il me trouve tellement jouissif le jeu, il est tellement génial, je suis là, t'es fou, quoi, j'ai... C'est une tuerie ! C'est une tuerie, quoi, et... Pareil, en... Comme tu dis, tu verras quand t'arriveras au symbiote. Tu verras que... Avec le symbiote, c'est énorme. Attention. Ok. Ouais, là, il l'a enlevé. D'accord, ok. Ok. Bon, là, je vais esquiver. Je suis soigné. Ah, c'est... Ah, je retiens mon souffle quand je vois des trucs comme ça. Allez, c'est vite ! Sinon, après, j'aurais pas d'autres moments. Allez, plus un symbiote. Allez, tu l'as, tu l'as, tu l'as ! Tu l'as, tu l'as ! Oh ! Oh ! Oh, putain ! Oh, comment il l'enfonce le truc, mais on dirait comme l'épée dans Harry Potter 2. Euh... Quand il affronte le basilic ? C'est ça ? Et c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, mais... Ah, non, mais si c'est ça, mais c'est génial. Oh, là, là, là. Mais les raies, c'est... Mais c'est vraiment comme un film ! C'est... Et nan... Oh ! Ah, voilà. Allez, je vais... Je vais spoiler un truc, mais quand je vais sentir que je vais arriver à la fin du jeu, j'ai envie de faire un truc. Mais ça, je pense que je le ferai en Live Switch, parce que je mettrai pas en rediffusion sur Youtube, par des grands auteurs. Et j'ai bien envie d'essayer de faire une intro un peu à la fin de la scène réplique, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire ? Pour vraiment rendre hommage au film de Sam Raimi, rendre hommage à ce jeu, parce qu'il est tellement génial. C'est... Il est tellement, tellement super, quoi. Où est-ce que vous avez eu ça ? Harry Osborn, il a dit que vous l'aviez fabriqué. Suivez-moi. Tu vas aller pas rassurer le mec. Ok. C'est bien ce que je pensais. Merde ! C'est par ici. Ouah ouah ouah, de calme. Je vais regarder de plus près. Ça va, ça va. C'est facile. Ah, c'est comme ça qu'il a perdu son bras ? Ouais, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Faites-le ! Psst ! C'est comme ça qu'il a perdu son bras. D'accord. C'est quoi ce truc ? C'est un fragment de météorite tombé à l'extérieur de la ville il y a des années. C'est là qu'on a trouvé ça. Tant que je porte... Un alien ? On appelle ça un symbiote. Il s'unit au niveau sous-cellulaire avec son hôte. Dans notre cas, Harry Osborn. Il vous l'a donné ? Exactement. J'étais blessé. Il vous a choisi. Ça signifie qu'il est encore plus dangereux que ce que je pensais. Nous devons appeler au Scorpe. Nous devons le détruire. Vous voulez nous détruire ? Ah. Le symbiote reprend le dessus, chien. Vous avez dit qu'il m'avait choisi, donc. Spider-Man est meilleur grâce à lui. C'est bon, j'ai la cible en vue. Je vais le suivre. Ouais. Ouais. Eh bah. La symbiote est en train de prendre, et d'ailleurs même le costume a un peu changé. Oui, même les yeux sont devenus plus agressifs. Exactement. Est-ce que j'ai gagné une nouvelle tenue ? Ouh. 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 Viens. Vous avez débloqué l'animation des animés et effets spécifiques. Oui, c'est celui du film Spider-Man New Generation. Ah. Je ne peux pas l'avoir. Ouais, c'est un des personnages de Spider-Man New Generation. Et là, tu vois, celui-là, c'est la tenue de The Amazing Spider-Man. C'est ça. Le 1. Et ça, c'est celui-à du 2. Hum. Bon, regardez celui-là. Ça va. Est-ce que... D'accord, attends. Comprends-en. C'est sympa que tu puisses changer la part ensemble. Ouais. Non, franchement, c'est top. Mais j'attends... ...la Sem Remy Suite. Ah, ça, oui. Moi, j'attends à Sem Remy Suite. Je veux la Sem Remy Suite. Mais elle n'y est pas déjà ? Je crois que non. Il faut le débloquer. Dans le... Comment il s'appelle ? Dans le... Celui sur... Comment il s'appelle ? Merde. Sur... PS... PS3 ? Enfin... Je crois que... Enfin... Tu l'as, ouais. Mais il est pas dans celui-là. T'es le moins pas encore. Ouais, dans celui-là. Ouais, mais il me tarde. Il me tarde. Ça va. Connor s'est guéri. Et le costume tient ses promesses. C'est ce qu'on appelle un symbiote, apparemment. Oh, et euh... C'est un extraterrestre. Charmandongue, non ? Attends. Quoi ? T'as pas l'air de revendier. Si. Quand même un peu, mais... Sans lui, j'aurais jamais pu arrêter Connor's. Peter, à vous deux, vous avez ravagé la moitié de la ville. C'est ce que vous avez fait au musée ? Je suis même surprise que personne n'ait été tué. Oui, oui. Mais le truc du squelette, c'est comme dans la nuit au musée. C'est un extraterrestre. Oui ! C'est un film que j'ai jamais vu, ça. Très bon film. J'ai eu que le premier, tiens. J'ai pas vu le reste, mais très très bon. Il faut que je regarde. Ouais, il faut que je regarde. Désolé. Il faut que je regarde alors. Très très fun. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde. J'ai l'impression qu'il est un peu disparu Ben Stiller. C'est pas question ! C'est pas question, là ! C'est... Ben Stiller, il y a eu qui a créé un jeu, ça s'appelle... C'est Ghost Rider, je crois que c'est ça ? Je sais qu'il y avait eu deux films Ghost Rider dans les années 2000, mais je crois que c'était Nicolas Cage qui jouait Ghost Rider. Ah non, 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 c'est bon, non, je confonds, je confonds, ouais. Elle doit être le stress de la page blanche. Elle a besoin d'être un peu seul. Je confonds, je confonds, je confonds, je confonds. Ouais, je confonds les acteurs, en fait. Voyons voir qui a besoin de notre aide. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Ben ouais. Ouais, parce que pour animiser, ça n'a un autre, non ? C'est pas celui dont je pensais, en fait. Ah, Benjamin Gate et Livre des Secrets, ça c'est Nicolas Cage, oui. Ghost Rider. Qui c'est qui a joué justement dans Ghost Rider ? C'était... Eh ben c'était aussi Nicolas Cage. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et la New Music. C'est ça, c'était Ben Stiller, ouais. Ouais, donc ouais, j'ai confonds, j'ai confonds. Eh, faut que je regarde, faut que je regarde. Ben, s'il est sur Netflix. Bah, attends, tiens, je vais vérifier ça aussi. Sur Netflix, t'as les Spider-Man de Sam Raimi. Je crois que t'as les Spider-Man dans Droga-Film. Dans Droga-Film. Euh, tu as... Euh... J'ai regardé récemment, il y a le film Edmide, le film d'Eminem. Ah, il n'est pas sur Netflix. Ah, dommage. Attends, j'allais voir sur Disney+. Mais, comme d'habitude, on peut remercier nos deux Spider-Man de nous avoir sauvés. Spider-Man Junior nous a offert d'impressionnants fléros à possible au passage. Euh... Tac, 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 tac. Bah oui, il est sur Disney+. D'accord, vous avez vu comme les Spider-Man, Homecoming, New William, tout ça. Ouais, tout ça, c'est... Tout ça, c'est Disney. Ah, un truc qui est drôle, Disney diffuse un simulcast, l'anime Bleach. Oui, c'est vrai, si. C'est spécial, hein. C'est spécial, hein. Ah, j'avoue que... Ah oui, je comprends mieux, l'anime musée, ça a été fait par la Twenty-Seatery Fox, qui a été racheté par Disney, c'est legit. Mais vous voyez que Disney+, diffuse de l'animation Jap, Etonnant. C'est pas normal pour Disney Friendly. Bah, c'est pas... C'est pas ce que Disney nous propose dans ses films d'animation de base. Ouais, c'est... J'imagine qu'ils veulent peut-être faire un essai, si. Pour voir si... Ça serait pas con, ça serait pas con, parce qu'ils ont repris les comics et tout. Bon, l'anime... Ouais, c'est pareil. Enfin, c'est pas plus ou moins pareil que les comics, mais... Disons que c'est... On va dire que c'est pas les mêmes codes culturels. Voilà. Mais bon, en même temps... Ouais, pourquoi pas ? Ouais, tiens. J'ai mon pris ! J'ai Netflix, euh... Ah oui, bah lui. Ok, d'accord. Vas-y, 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 vas-y. Ah ouais, j't'ai fini. Euh... C'est comme Netflix, là, j'ai vu aussi qu'il y avait le premier anime de Full Metal, c'est... Hum... Ils ont quelques... Ouais, ils ont quelques animés qui sont assez sympas, quoi. J'ai jamais pris Netflix, hein. C'est... Moi, je l'ai pris, c'était pour la série One Piece. Oui, tiens. Je l'avais pas encore vu. Voilà, pour voir qu'est-ce que ça vaut. Finalement, je l'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, euh... C'est pareil aussi, j'avais un... J'ai un code de boulot Christophe qui, lui, euh... N'est pas du tout intéressé par les animés, mais a regardé la série Netflix, One Piece, il a beaucoup aimé. Oui. Et je lui ai dit, t'as vu, hein, les animés c'est cool, hein. Ouais, bah surtout que... Faut dire quand même que c'est pas ce moment que tu réussis, euh... En live-action, une adaptation, euh, issue d'un manga ou d'une série d'animation, tu vois. Après, ça dépend selon le... Selon, on va dire, le délire de l'avant-question. Si tu fais GTO, c'est fastoche. Ouais. Mais si tu fais un truc, euh, beaucoup plus délirant comme One Piece... Bah, je me dis que quelque part, ça peut passer parce que One Piece, c'est délirant de base, quoi. Si tu fais un truc qui se veut trop sérieux, bah, ça va pas coller, tiens. Là, il y a le côté, on va dire, cartoonesque... Ça, ça, ça colle, hein. Donc, euh, il y avait tout pour vraiment réussir. Et puis, vu que c'était Oda qui, justement, était vraiment au commande du truc... Je sentais qu'il y avait deux bonnes intentions, et... J'ai pas encore vu, mais... Le constat est unanime, les gens ont adoré. Moi, j'ai adoré. Non, ça fait plaisir, hein. C'est... C'est un bon espoir, ouais. Mais on va dire que, voilà, hein, on va quand même... Dragon Ball Evolution, euh... Oui, bon, enfin, bon, écoute, lui, euh... Bah, justement, hein, si on continue, bon, si on se rappelle, euh... Qu'on ne fasse plus pareil, mais bon, si on... Si on continue à le prendre comme exemple, à un moment donné, euh... Bah, on pourra jamais espérer qu'on puisse se faire mieux, chien. Mais... Justement, la série Netflix, c'est bien... Ah, ah, ah... T'as pas vu, il a fait ! Ouais, le petit-sine, ouais, t'as vu un peu ? Ouais, le petit-sine, ouais. justement au contraire ça permet justement de revoir la copie des producteurs voilà et peut-être d'espérer un jour que certains se disent et si on prenait les si on prenait les fictions japonaise au sérieux voilà exactement il suffit pas juste de copier les codes il suffit simplement de comprendre la nature même de l'univers que tu adaptes et moi je me dis adapté full metal alchimiste dans la vexon mais ça peut très bien se faire c'est le principe de l'échange équivalent de l'alchimie ça et tout ça peut très bien le faire où il est réception et je crois que le symbiote on prend le dessus ouais c'est l'article quand je te parlais j'aimerais avoir ton avis j'ai trop hâte de lire je suis toujours le costume quand on se devait pas t'aider à le retirer et harry alors désolé on peut en reparler demain pour combattre le lézard je vais partir là ça va pas tient le coup je vais partir là ça va pas tient le coup c'est parti la phase plus chiante la phase marie jane watson allez hop ah bon d'accord c'est putain les mecs ils se doutent de rien non mais c'est là le jeu est parfait mais j'enlèverais un poids juste pour les phases marie jane watson comme qui était déjà dans spiderman ps4 mais là c'est des phases qui sont trop chiants parce que quand tu joues spiderman t'as envie de la subtilité la finesse mais c'est un peu c'est un poil ronou mais non après avoir moi je suis pas fan allez marie jane c'est un peu comme lorsque tu contrôles l'acheter dans le 4 en 2d t'es pas habitué je pense qu'à mon avis c'est peut être ça d'accord t'es lance toi là ah parfait hop pfff tac allez sprint marie jane oh vous délâchez marie pfff ouais à mon avis on va vouloir passer par le dessus envoyez la dessus liquide on passe par la suite voilà ah 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 il a même pas idée d'embarquer mary jane avec lui non très efficace les mecs ouais non mais s'ils sont extrêmement fort c'est aussi fort que l'armée du raid ribbon dans ballon ball c'est clair c'est que peut-être en allume 1 mais j'ai pas peut-être les autres aux alentours il soit à ce pas de voir s'il n'y a pas un collègue en fond le truc qu'il ya c'est que ça fait du bruit mais mais ils entendent rien de quoi mais c'était pire voilà je m'appelle marijen et je me bats avec un pistolet lol non c'était pas c'était l'autre côté non c'était l'autre côté alors soit discrète ouais c'est bien je pense que peter voilà il va pas y'a pas bien du tout peter il est malade peter il est malade salut je suis marijen t'as vu je balance des cailloux lol et j'ai vu et j'ai pas mal du jus faudrait où elle est là bas hop là elle est forte elle fait des des hachibarai et tout elle est forte je passe par là bas peut-être non je sais pas c'est pas grave c'est pas grave Oh pfff Evidemment C'est euh Je trouve pas que c'est des phases qui sont fun en plus C'est ça qui est quand Ouais t'as pas spécialement envie Contre les MJ Non Coucou Euh ouais c'était par là que je vais Oui Tu veux jouer en bavifu ? Je te sois toujours derrière Ah Même question Mes chasseurs Cette femme Vous a traqué toute la nuit Alors que vous poursuiviez La nuit Les fantômes de l'ennui Alors que vous poursuiviez la nuit Elle sera dans les parages Lorsque vous trouverez notre Oh mon avis faut que je passe Ah ouais non vous m'avez pas vu arrêtez Ah c'est peut-être la lumière qui fait ça Le petit vaisseau là Bah ouais c'est la lumière Ah au niveau plusieurs envies du tout Il gère pas mal hein Mouais Mouais Alors attention faut que je fasse gaffe Parce que je suis sûr qu'il y'en a un en haut Coucou je suis là Oh oh Ah Elle a ton valise C'est à moi Oh tu m'as pas vu Ouais la discrétion ça fait deux Chut Oh Ouf Oh Non il gère de cesser aux arts martiaux Tu me suis Ah ah Désolé je suis en retard C'est quoi La fou je pense qu'il Voilà Peter il est en train de faire le con là Euh Il faut vraiment que tu ailles le voir Et qu'il lui dise qu'il arrête la drogue hein Mouais ça Oh l'effet de la pluie regarde Ah oui Ah c'est bien fait quand tu fonces regarde Ah oui 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 hein C'est joli C'est joli C'est joli hein putain Ouais comme ça Allez hop bim Allez hop bim Allez hop bim Elle est saignée C'est qu'un Il a gagné de battre Tac Bon là déjà c'est beaucoup plus fun à jouer quand même que la route Jeanne Merci Oula oula Je croyais qu'il était juste un peu bizarre Mais là ça devient n'importe quoi Ouais c'est bien c'est une symbiote qui est dans une position Attention On fout le camérabien Bon Ah oui Même Hadouken C'est le fameux camérabien C'était pas mal C'est Piderman qui fait le camérabien J'ai une anecdote là dessus J'avais dessiné une bande dessinée En plus c'était moche C'était pas C'était bien C'était moche J'avais fait une bande dessinée J'ai fait affronter Spiderman avec le Venom Et ça date justement quand le film Le 3 était sorti Et en fait Et en fait le truc qu'il y a C'est qu'à un moment donné T'as sang Goku qui est arrivé T'as Goku qui est arrivé justement Pour combattre le sang yote J'étais parti sur ce délire Ah ! Sur ce délire là Ah merde C'est chaud C'était un peu chaud C'était pas évident C'était pas facile Bon euh Koukou les enfants Je ne fais que passer J'avais fait ça J'avais fait une bande dessinée Bon euh J'avais dessiné celui-ci tu vois Ouais mais Tu vois Tu vois Il y a Victor Parker qui a trompé le Venom Et à un moment donné c'était C'était Goku qui prenait le relais C'était drôle Ah j'avoue le concept Ah ça peut être un bon concept Et t'imagines le Venom qui prend le sabbeau qui prend le plus Ça peut être pas mal Je crois qu'il était juste un peu bizarre Allez hop Bam Bah le problème c'est mon petit c'est que Peter il est pas très bien Il doit pas être très fatale en l'air Ah putain mais il faut chier à celui comme ça ces salauds Nom de salauds Tac Allez hop Caméaméa Comment va Peter ? Il est Furax Et il écoute rien à ce que je lui dis Alors on va peut-être le voir si france autrement J'ai ouvert à toutes les suggestions Ah putain que c'est salauds Toi Toi tu vas reprouver Allez je me soigne Sinon ça va pas aller Bouge pas Ouais 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 Je vais t'oublier J'ai pas bouger T'as raison Attention là-bas Ah là-bas Hop là J'esquive Faut aussi Euh t'es mort juste ou pas ? Non pas quoi Ah il est salauds Ah il est par là Ah ils sont par là C'est bon C'est bon Je vois Marie-Jeanne mais euh... Mais je vois pas Phil Attends 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 Je veux juste discuter Je veux parler avec toi J'ai un petit gun J'ai un petit gun J'ai un petit gun Je ne s'en realisant J'ai un petit gun J'ai un petit gun C'est parti ! C'est pas parti. C'est pas qui aurait plus d'intéressant. Je vais essayer de le réveiller. A mon avis ça va être compliqué à remettre à la raison le petit puteur. Ça va être très compliqué. Ah ok les autres ont du renfort. C'est un peu de bruit quand même. La police va débarquer. Boum. Ça c'est fait. Allez hop. Je suis en train de croire les maïs sont tellement énormes. Wow bah oui. Le moveset mec. C'est ton de chien. Rien il est dans le maïs pour aller c'est qu'il avait la classe. Voilà. C'est énorme. Allez hop toi tu arrives. Ce mouvement des gens cette flexibilité quoi. Ah oui t'as envie d'arriver les autres là. Allez. Là ils vont me faire chier. Tac. Tac. M.G. Vite c'est réveillé. C'est ça. Il est chien il prend de la gueule. M.G. Ah ok. Il faut que je rentre là-dedans. Il faut que je rentre là-dedans. Il a dit quoi. C'est chien mécanique hein. Ils sont chiens. Ils sont chiens. Ouais. En tout cas en plus il faut que tu désactivier tes pouvoirs. Oh ça c'est chiant toi. Ah ouais c'est relou bon. Là j'en ai un déjà qui me fout. 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 Ouais c'est celui-là d'abord. Bon ça c'est fait. Prenez ça dans la gueule. Attends attention. Clepse. Après c'est cool ce que ça rajoute. Ah. Oh oui d'accord non pas où. Oh d'accord. Hop là. Où ils vont être chiens là. Ah putain salaud. Salaud. Ah putain il est chien. Il est son chien sous la barre. Putain mais what. Oh c'est un truc. Oh la. Ouh. Oh je sais pas comment t'as vu. Moi je t'ai vu. Ah j'ai utilisé ta vie je crois. Et elle t'as putain. J'fais mal. J'fais mal. J'fais mal. Mais calme toi Kratos. Mais calme toi Kratos. J'fais mal. J'fais mal au sens. Oh la. Et tu ne veux pas le relever. Et tu veux pas le relever sans tout. Oh la la la. Oh la la. Et non mais si. Oh putain. Oh. Oh. Je crois que je l'ai eu, je crois que je l'ai eu, mais super bug, magnifique. Euh... Oh oh. Ah, on n'oublie pas les fondamentaux. En plus, c'est une grue, tu vois. Comme dans la musique. Oh le... Oh le salaud. Oh le connard. Ouvrez le passage ! Vite. Réveille-toi. Allez, debout ! Ça risque de piquer un peu. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Il est en train de devenir fou là. Il est en train de devenir fou là. Il est en train de devenir fou là. Il n'y a plus de gros gros là. Je crois que non, ouais là... Bon après c'est moins pire que Billy... ... ... ... ... Quand il la frappe quoi. Oui. Je sais pas si tu te souviens du passage ou euh... Oui euh... Dans le resto ouais. Ah putain. C'est ma sortie ! Quand même sur la pauvre. Hum. C'est quand même chaud. Et je suis en train de penser à quelque chose. Euh... C'est elle qui joue le rôle de Claire dans les Jurassic World. Hum... C'est... Je sais plus. C'est Bryce Dallas Howard. Ouais. Elle jouait quel personnage dans Spider-Man 3 ? Attends... Euh... On a fouillé tout le tunnel. Ah c'est le pouvoir d'histoire que je me... ...que je le trompe pas justement d'acteur. C'est ça. C'est Bryce Dallas Howard. Donc du coup Spider-Man 3 ? Hum... Elle ne va pas tarder à revenir. Ah bah c'est Gwen ! Exactement. C'est ça. Putain ! Oh j'en ai jamais fait l'air franchement ! Hum hum. En fait quand ils ont... Custé Crystal Duns. Crystal Duns de base elle est... Elle est blonde. Mais. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ouais ça. C'est bizarre hein ? Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'on avait pour lui. Ouais. Ah attends on a débloqué une nouvelle tenue alors ? Non pas encore. Peut-être Miles ? Miles ne peut pas changer de tenue pendant cette mission ? Ah oui ! D'accord j'ai compris. D'accord. Parce que Miles il est pas là. Euh... Combétant je peux pas l'améliorer... Non je peux plus... Si je peux en améliorer une autre non ? Voilà je peux juste prendre ça. Et puis c'est tout. On a un bon épisode là. On a un épisode de 1h20. Oh excellent ! Je pense qu'on peut se laisser là. C'est l'épisode 13. Ouais bah écoute... Tu vois où est-ce que t'arrêtes ? C'était bien parce que franchement on a bien rigolé. Ah oui 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 ! Non j'ai pas eu le temps passé. Ah... Moi pareil ! Moi pareil ! Mais c'est souvent comme ça là... Quand je fais des duals aussi. Quand j'ai envie de Brice ou euh... On aime Eji. C'est qu'on... Je peux dire... Finalement c'est une grosse vidéo. On est à une heure. Pendant une heure on discute, on parle et tout de bordel. Ouais mais des fois on fait même pas gaffe autant... On avance quoi. Ouais c'est cool c'est cool c'est cool. Mais c'est vrai que là au niveau du jeu... Oh je pense qu'on avance quoi. On avance quand même pas mal quoi. Ah bah écoute hein. T'as fait la face du lézard. T'as Roger Miles. T'as joué Meery Jane. T'as... Non c'est... Franchement... On a tout de suite... On a dans Meery Jane hein. Pas sage hein. Personnage très utile hein. C'est important pour le jeu hein. Avec un gameplay de malade hein. Un petit oignon. Ah bah écoute hein. C'est pas de me dénir hein. C'est pas de me dénir de jouer un... Un super-héros et une humaine hein. En vrai en vrai... Y'a pire. Oui oui. Les phases Meery Jane étaient beaucoup plus pires dans le premier. C'était beaucoup plus pire dans le premier. Mais là y'a quand même un petit peu d'action. C'était pas mal mais... Oh ! Jameson hein. Le seul. L'unique. Bah... Vous êtes sérieux ? Ah ça aurait été cool qu'il prenne la voix qu'il avait dans les films de Sam Raimi quoi. Ouais la voix française de J.K. Simon ouais. Ah il était énorme. Il était juste énorme. Ah il était... Ah mais il était fantastique hein. Ah non. S'il veut devenir populaire... Je vais la rendre impopulaire. C'est ça. Dans le 3 quand t'as l'autre il doit prendre des médicaments contre le coeur et tout. C'est ça. Pas celui-là. C'est ça. Pas celui-là. Vous oubliez vos médicaments. Non c'est pas celui-ci. Oui c'est pour vous dire que votre femme a oublié sa carte bleue. Bonne nouvelle. Merci. Ah c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Il y a... Juste dans le 2 il y a un passage où il récupère le costume de Spider-Man. Et il y a une scène qui a été délète où il porte le costume de Spider-Man et il fait... Oui. C'est vrai. C'est dommage. C'est dommage. Elle aurait été tellement énorme cette scène. C'est même la scène aussi où justement Spidey prend l'ascenseur avec un mec... Bah... Avec le mec qui dit joli costume. Et t'as une scène qu'ils ont retiré dans laquelle justement les deux ils discutent au KLM. Oui. Là je vois ce que tu veux dire. Qu'à un moment donné il lui dit... Ouais que quoi... S'il est bien puis il lui dit ouais ça me démange entre les jambes et tout le bandel ouais. Enfin bon. Bah écoutez on va se laisser là pour cet épisode 13. En tout cas merci à toi Seb de m'avoir accompagné. Je t'en prie c'est un plaisir. C'était vraiment vraiment cool. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne hein. Il fait vraiment du très 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 bon contenu. Donc voilà. N'hésitez vraiment pas hein. C'est comme Brice. Je pense même d'ailleurs que... Allez ce prochain jour euh... Je vais peut-être voir euh... Qu'est-ce que je pourrais faire euh... Comme vidéo. Je me tâte hein. J'ai bien envie là. Ça me démange ça fait longtemps. C'est de s'amuser c'est le principal. Moi franchement je m'amuse beaucoup sur ce... Sur Mable Spider-Man. Franchement il est vraiment cool. Et bah franchement... Ça se voit ça. Ça donne envie. Ah il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Allez bah je vous dis à toutes et à toutes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci. Ciao bye bye. Ciao les gens. Ciao ciao. Ciao ciao.